... Algérie, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljou, a affirmé que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, déploie de grands efforts pour rapatrier les Algériens encore bloqués à l'étranger. Il est important de noter qu'Air Algérie, dont les opérations de rapatriement ont été évoquées par Kamel Beljou, a ramené aux pays plus de 30 000 ressortissants Algériens. Ces derniers se sont retrouvés bloqués dans plusieurs pays des différents continents. Et ce, depuis la fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux pour cause de lutte contre la Covid-19. Leur blocage durait alors depuis la mi-mars. L'opération de rapatriement de la compagnie est arrivée à terme ce samedi 19 décembre. Mais le nombre des Algériens revendiquant davantage de vols de rapatriement d'Air Algérie augmente quotidiennement, selon le ministre de l'Intérieur Kamel Beljou. Le responsable s'est exprimé ce samedi, 19 décembre. Il a abordé le rapatriement des citoyens algériens bloqués aux quatre coins du monde. Il s'agit de se immobiliser à l'extérieur de nos frontières depuis le 17 mars 2020, et toute autre personne souhaitant regagner le territoire national pour des raisons exceptionnelles. Le média spécialisé Voyager des aides rapporte l'information. Air Algérie s'efforce d'effectuer l'opération de rapatriement devant la Commission des Finances et Budgets de l'APN, lors du débat axé sur le règlement budgétaire de l'exercice 2018, le ministre a indiqué le nombre de ressortissants algériens désirant rentrer au pays. Ce dernier a fait savoir, dans ce sens, qu'actuellement 25 000 citoyens demandent à être rapatriés chez eux, en Algérie. Et ce, pour diverses raisons. Répondant aux questions des membres de la dite Commission, Belge ou à noter qu'Air Algérie met de plus en plus d'efforts pour réaliser ses missions de rapatriement. Et ce, en dépit des difficultés auxquelles elle fait face. L'intervenant à l'APN a assuré que la compagnie susdite fait face à un problème majeur. Celui-ci concerne les pays qui ont fermé leurs espaces aériens. Et cela exige l'obtention d'une autorisation exceptionnelle, a-t-il stipulé. Rappelons par ailleurs que la Compagnie Nationale du Trafic Aérien a repris les vols de rapatriement. Elle rapatrie donc des ressortissants algériens bloqués à l'étranger depuis le 4 décembre dernier. Ainsi, la compagnie a programmé, en tout et pour tout, 24 vols depuis 7, 7, pays. De ce fait, Air Algérie a énuméré 5, 5, conditions. Elles sont indispensables pour accéder à ces vols de rapatriement depuis l'étranger. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.